bonjour à vous c'est toujours un noir de solpédine avez vous regardé la première vidéo de tutoriel d'introduction et créer votre compte si ce n'est pas encore le cas mettez cette vidéo en pause et regardez là elle est nécessaire pour le bon déroulement de votre formation si c'est déjà fait nous pouvons faire un saut sur la plateforme pour décharger un premier exercice et découvrir ensemble comment il se présente toutes les explications que je m'apprête à vous donner sont valables pour tous les exercices disponibles en ligne on va donc se connecter sur notre compte se rendre dans la section débutants et télécharger le fichier responsable multimagasin 1 si votre navigateur vous propose plusieurs choix entre ouvrir et enregistrer choisissez systématiquement d'enregistrer le fichier sur votre ordinateur puis ouvrez le étant donné qu'il a été téléchargé via internet excel va vous prévenir qu'il ne faut se fier qu'à des sources de confiance si vous êtes sous windows comme moi les messages apparaîtront sous la forme de bandeau jaune si vous êtes sur mac il s'agira de pop up dans les deux cas les messages d'avertissement les options à choisir sont les mêmes cliquez donc sur activer la modification et activer les macros sans cela nos fichiers seront inutilisables vous trouverez alors dans un onglet objectifs émission celui ci reprend dans les grandes lignes les informations déjà présentes sur la page de présentation sur la plateforme vous allez descendre jusqu'à arriver au bouton commencer le fichier et cliquer dessus puis saisir votre nom de famille en majuscule et votre prénom en majuscule également cette opération est nécessaire pour s'assurer que vous ne réutiliserez pas le fichier de quelqu'un d'autre vous devez saisir exactement les mêmes noms et prénoms que ceux sur votre compte en ligne sinon vous ne serez pas reconnu comme l'auteur ou l'autrice de l'exercice et aucun point ne pourra vous être attribué une fois votre nom et prénom saisie au moins deux onglets apparaîtront un onglet consigne et un ou plusieurs onglets à compléter je vais pour l'instant faire l'impasse sur l'onglet consigne et me concentrer sur le coeur des fichiers absolument tous nos exercices se présentent de la même manière vous y trouverez d'abord en haut à gauche un score d'avancement en pourcentage et un bouton vérifier et valider puis en en tête des cases rouges qui passeront au vert une fois là où les bons résultats trouvés des en têtes de colonnes en gras et blanc soulignés au centre des cellules à fond blanc avec du contenu en gras et violet ce sont des jeux de données qui vous sont fournis et que vous ne devez surtout pas modifier des cellules vides à fond violet foncé en dernière ligne elles sont à compléter et des cellules vides à fond violet clair elles sont également à compléter pour progresser dans un exercice vous devrez trouver les bons résultats pour chaque colonne pour valider une colonne et voir votre score d'avancement augmenté il faudra compléter une ou plusieurs cellules par colonne la procédure sera toujours la même cliquer sur la cellule d'en tête en gras et blanc souligné lire la consigne si besoin prendre connaissance des indices trouver une formule qui donne les résultats attendus parfois mettre en forme ces résultats je vais maintenant reprendre en détail ces différentes étapes toutes les cellules dites d'en tête à la ligne 12 contiennent des consignes en cliquant dessus une pop-up avec les instructions apparaît cette pop-up va vous donner plusieurs informations précieuses dans quelle cellule ou plage de cellules faut-il saisir une formule une description des résultats attendus et dans certains cas les mises en forme à utiliser ou encore les fonctions à utiliser obligatoirement dans ce premier exemple nous devons calculer le total trimestriel du chiffre d'affaires de tous les magasins pour que le résultat soit valide il faut écrire une formule et non un nombre si vous n'avez aucune idée de comment procéder cliquez sur oui à la question souhaites-tu un indice nouvelle pop-up va vous dire quelle fonction ou fonctionnalité d'excel utilisé pour y parvenir une fois que vous avez pris connaissance de tout cela c'est le moment de remonter ses manches et d'essayer par soi même nous allons donc nous rendre à la cellule indiquée en fin de tableau puis nous allons écrire égal car une formule excel commence toujours par un signe égal et nous allons écrire le nom de la formule ici sommes on ouvre une parenthèse et on donne à la fonction sommes la liste des valeurs que l'on souhaite additionner pour cela je vais cliquer au centre de la cellule contenant le chiffre d'affaires du premier trimestre du premier magasin puis maintenir le clic et descendre jusqu'à la dernière cellule et enfin relâcher le clic et fermer la parenthèse excel me calcule donc le chiffre d'affaires total trimestriel de tous les magasins comme vous pouvez le constater le pourcentage d'avancement en haut à gauche de l'écran est passé à 2% et l'entête de la colonne est devenue vert vous avez donc un retour immédiat qui vous confirme que vous avez trouvé le bon résultat je vais maintenant directement passer aux colonnes G et H afin de vous montrer comment procéder avec des colonnes entières à compléter là encore nous allons commencer par lire la consigne comme vous pouvez le constater il ya une distinction qui est parfois faite entre les résultats à trouver dans les lignes principales du tableau et le résultat final dans la dernière cellule en violet foncé les consignes peuvent contenir des instructions différentes pour les cellules en violet clair et les cellules en violet foncé donc veillez à bien les lire dans ce cas il s'agit encore d'addition nous souhaitons connaître le chiffre d'affaires annuel de chaque magasin puis le chiffre d'affaires annuel total de tous les magasins mais donc de nouveau cliquer dans la première cellule à compléter et écrire égal somme ouvrir une parenthèse sélectionner l'ensemble des chiffres d'affaires trimestriel du premier magasin et enfin fermer la parenthèse et appuyer sur la touche entrée il n'est pas nécessaire de réécrire cette formule pour toutes les lignes je peux sélectionner la cellule complétée me positionner dans son coin inférieur droit et comme vous le constatez le curseur de la souris est passé d'une épaisse croix blanche à une fine croix noire une fois la croix noire apparue je clique et maintiens puis je descends jusqu'à la ligne correspondant au dernier magasin enfin dans la dernière cellule je fais une somme de tous les chiffres d'affaires ma colonne est désormais validée mon score de progression est passé à 8% et la barre un petit peu avancé avec tout ce que nous venons de voir vous savez presque tout ce qu'il faut pour apprendre en toute autonomie je vous partagez maintenant la dernière information cruciale comment déposer un exercice sur notre plateforme puis la fin de la vidéo sera consacrée à des informations supplémentaires tout aussi utiles mais un peu moins importantes lorsque votre score atteint les 75% une pop-up s'ouvre vous aurez alors le choix entre rendre votre exercice en l'état ou le poursuivre si vous décidez de vous arrêter là et que vous souhaitez passer un nouvel exercice vous devez cliquer sur non si vous souhaitez le poursuivre cliquez sur oui et continuer du moment où vous passez la barre des 75% vous pourrez utiliser le bouton vérifier et valider pour obtenir un code de validation après avoir cliqué sur ce bouton répondez de nom puis copier le code de validation qui a été généré il s'agit d'un identifiant unique lié à votre fichier et votre nom copiez le puis rendez vous sur la plateforme une fois connecté cliquez en haut à droite sur le bouton j'ai terminé un fichier deux informations vous seront alors demandées le code de validation que vous devez coller ici et le fichier correspondant que vous devez nous faire parvenir en naviguant sur votre ordinateur jusqu'au dossier où vous l'avez sauvegardé après quelques instants de chargement un message de confirmation devrait apparaître il vous confirmera que la validation automatique s'est parfaitement déroulée et que vous avez acquis les points correspondants si pour une raison quelconque le dépôt de votre fichier ne fonctionne pas ou bien que des colonnes ne se valide pas vous devrez alors cliquer sur j'ai terminé un fichier puis cliquer sur mon fichier semble dysfonctionné nous donner une description du problème rencontré et enfin nous faire parvenir le fichier concerné il sera alors soumis à une relecture par l'un de nos formateurs un dernier point si vous avez déposé un fichier complété par exemple à 75% et que vous avez amélioré votre score plus tard vous pouvez nous rendre la nouvelle version de votre exercice nous attribuerons alors les points supplémentaires pour cela il vous suffit de générer un nouveau code de validation via le bouton vérifier et valider et répéter la procédure décrite il ya quelques instants comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo la fin sera consacrée à des points complémentaires je vous conseille de tout écouter jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises ou ne pas perdre de temps à chercher des réponses dans la foire à questions tout d'abord si le français n'est pas votre langue maternelle vous pouvez aller dans l'onglet consignes et copier coller leur contenu dans un traducteur en ligne ce sera approximatif mais vous pourrez au moins traduire les mots ou expressions que vous ne comprenez pas si vous utilisez une version étrangère d'excel ou que le nom des fonctions est dans une autre langue typiquement l'anglais il faudra utiliser une table de traduction vous trouverez dans la description de cette vidéo ci-dessous un lien vers un site qui traduit les fonctions d'excel 2019 en français et en anglais quand vous aborderez des fichiers plus avancés vous verrez parfois qu'il y a deux cases rouges à valider dans une colonne cela signifie qu'il faut faire une mise en forme conditionnelle décrite dans les consignes je ne vais pas vous donner tous les détails maintenant car cela alourdirait inutilement cette vidéo de plus les mises en forme conditionnelles feront l'objet d'une vidéo tutoriel à part entière tout ce que vous devez savoir c'est que la couleur rouge à utiliser et celle ci et que la couleur verte à utiliser et celle là là est vrai indépendamment du fait que vous travaillez sur windows ou sur mac os 10 dans certains fichiers il faut trouver la bonne formule et mettre les données dans le bon format pour cela il faudra sélectionner les données à modifier puis vous rendre dans le ruban en haut de l'écran et dans la section nombre sélectionner le format approprié ou bien ajouter ou supprimer des décimales dernière chose si vous n'arrivez pas à compléter une colonne même avec les indices vous pouvez vous rendre sur notre plateforme dans la section vidéo je vais continuer de l'alimenter régulièrement dans les mois qui suivent la mise en ligne de ce tutoriel vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour démarrer votre formation de la part de toute l'équipe de solpédine je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt je l'espère sur notre chaîne youtube ou notre plateforme en ligne